Musique Madame, Monsieur, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver en cette matinée. Il est 8h et aujourd'hui nous sommes le 20 octobre 2024 et comme chaque matin nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Et comme d'habitude Amel Arribi est déjà parmi nous. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va Amel ? Ça se passe bien ? Oui, ça va, ça peut aller. Aujourd'hui et comme chaque dimanche nous avons rendez-vous en compagnie de notre ami Yazid Aitmahiddin dans le rendez-vous de l'invité ou avec le rendez-vous de l'invité de la matinale. Alors vous savez, le 15 octobre, il y a eu le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Et justement, Yazid Aitmahiddin aujourd'hui reçoit pour l'invité de la matinale, docteur Sarah Belkacem qui est virologue au niveau de l'Institut Pasteur. Et aussi, comme chaque dimanche, nous avons rendez-vous avec Fulab Nour et aussi avec Hassan Arab. Alors ça va être une page d'histoire que nous allons ouvrir avec eux. Tu sais bien Amel que ce week-end nous avons commémoré une date charnière finalement dans l'histoire de l'Algérie qui coïncide avec le 17 octobre 1961, journée donc de l'immigration. Et justement, Fulab Nour va revenir sur les commémorations de cette date justement ce week-end à Paris. Hassan Arab reviendra sur les écrits au niveau de la presse, donc autour de cette date. Et Sabine Hadjamar aussi sera parmi nous ce matin comme chaque dimanche et elle va s'intéresser cette fois-ci à ce qu'on a toujours avait, le meilleur ami de l'homme. Ça te dit quelque chose ? C'est pas le livre, non ? Oui, mais celui-là c'est un être vivant. D'accord, c'est un être vivant. C'est un animal ? C'est un animal. Le chien ? Le chien ? Alors il y a le chien, il y a un deuxième, le chien, le chat, il y a aussi le cheval. Le cheval ? Il y a aussi le cheval qui est proclamé aussi le meilleur ami de l'homme et cette fois-ci, elle ne va pas s'intéresser à n'importe quel cheval, mais une race très très particulière qui est typique d'ailleurs de l'Afrique du Nord, notamment le cheval barbre. Et comme chaque dimanche, Ayat Blkhadim sera parmi nous pour revenir un peu sur l'actualité sportive. Et notre invité aussi s'est distingué lors du troisième prix au festival El Konos qui a été donc organisé au niveau de l'Egypte. Il a eu le troisième prix, il est chanteur, il sera parmi nous ce matin. Voilà donc pour le programme de cette matinée, mais sinon, il va continuer à faire aussi beau, Amel ? Mais à l'Est, par exemple. Mais à l'Est, voilà, aussi beau, mais à l'Est. Alors vous l'auriez compris, quand il fait beau selon la perception de Amel Haribé, c'est la pluie. C'est la pluie, mais on aura plus de détails juste après cela. Et donc, une carte plutôt variée, finalement, pour la journée d'aujourd'hui, n'est-ce pas, Amel ? C'est très beau, Amel. Oui, oui, c'est très beau. Nous avons beaucoup de couleurs, finalement, sur la carte d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, un peu plus de détails, Amel ? Allons-y. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel sera marqué par des passages nuageux. C'est pratiquement l'ensemble des régions nord, avec toutefois de la brume matinale, près des côtes ouest, puis le ciel restera partiellement voilé. Et on notera aussi des inverses, parfois orangeuses, mais plus vers les régions côtières, proches côtières de l'Est. Et ces pluies sont, parfois, localement assez marquées. Et Métuel Algérie a émis une vigilance orange concernant des pluies qui vont être assez importantes du côté de Djidjelskikdah, Nabat-Baharaf, également Sour-Kahras, où les quantités de pluies estimées entre 30 et 40, et même parfois les 50 millimètres. Donc, soyez très prudents. La moitié sud, eh bien, on aura quelques pluies par endroits, sur le nord, sur les oasis, le Sahara oriental, l'extrême sud, le Égal, le Tassili, partout ailleurs, rien à signaler. Le temps restera dégagé à Partiel-Mont-Voilé, sur le sud-ouest et le Sahara central. Les températures, eh bien, seront plutôt agréables par endroits, avec toutefois un minimum de 17 degrés à Albion, 18 djelfa, également Sétif, 20 degrés à Batna, 23 à Tizouzou, 21 à Naba et Gelm-Tiaret, 27 au Rang, 29 degrés à Clemsen. Au sud, eh bien, on relèvera 25 degrés à Béchard, Gardaya, 27 à Biscra, 29 à Lisi, 31 degrés à Insala, 36 à Tindouf, 33 à 34 degrés de Djanet vers Tamon-Rasset, et 38 à 39 degrés de Boudj-Bedjimurtar vers In-Gezem. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera plutôt calme sur les côtes ouest, peu agitées sur les côtes centre, mais agitées sur les côtes est. Avec des vents faibles 10 à 20 km heure sur les côtes ouest et centre, les vents seront variables 20 à 40 km heure sur les côtes est, et les vents seront de secteur ouest à nord-ouest. On va faire un petit tour, cette fois-ci, du côté de l'Europe, où le temps restera pluvieux, vers Londres, mais plutôt nuageux à Paris. Le ciel se montrera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Moscou, Berlin, également Kiev, Istanbul, et partiellement voilé vers la péninsule ibérique, Rome, mais plutôt dégagé vers Vienne. Le mercure affichera 11 degrés seulement à Moscou et Kiev, 18 à Berlin, Londres, Istanbul, 17 à Vienne, 19 à Paris, 21 à Madrid, 22 à Lisbonne, et le maximum cette fois-ci à Rome avec 24 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi, et d'ici là, très très bonne matinée. Mobilis قدمت لكم الأحوال الجوية. Mobilis, معا, nous n'صنع المستقبل. Et on retient pour la journée d'aujourd'hui des températures plutôt agréables, saisonnières. Même au sud, il y a eu une petite baisse de température par rapport à ce week-end, Amel, n'est-ce pas ? Exactement. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi. Amel, on se retrouve après le journal télévisé du midi, après ce midi à 9h, et demain à partir de 8h pour Montjoeur d'Algérie. Comme d'habitude. Merci beaucoup Amel, à tout à l'heure, et on continue cette fois-ci, et on vous propose une petite balade à travers ces images, et on se retrouve juste après. Musique 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 Et comme je vous le disais, il y a quelques instants, le 15 octobre, Donc, il y a eu, on a vu le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, et c'est le thème qu'a retenu pour nous Yazid Atimhidil avec l'invité de la matinale. Il reçoit aujourd'hui et ce matin, docteur Sarah Belkalem, qui est virologue au niveau de l'Institut Pasteur. Et sans plus tarder, Yazid, bonjour, c'est à vous. Bonjour, Houda, bonjour docteur Sarah Belkalem. Le 15 octobre dernier, c'était le lancement, le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Comment s'est déroulée cette campagne de vaccination ? Très bien, bonjour, alors merci, merci de me compter parmi vous, et merci d'être acteur dans ce dispositif de prévention de cette saison grippale. Alors, effectivement, le 15 octobre, il y a eu ce lancement de la campagne de vaccination contre la grippe. Donc, cette maladie infectieuse qui touche toute la population, mais qui est vulnérable. Certaines personnes sont vulnérables aux complications et à des fins fatales, malheureusement, de cette maladie. Alors, dans ce cadre, il y a le réseau de surveillance de ce virus de la grippe. Il y a un dispositif qui surveille l'évolution de ce virus. Et il y a également la prise en charge des grippes compliquées. Donc, c'est les cas de grippe qui nécessitent une hospitalisation, malheureusement, au niveau des différents hôpitaux au niveau national. Donc, cette campagne de vaccination est un axe structurant et fondamental dans la politique de santé en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'importance de cette campagne de vaccination ? Alors, l'importance de cette campagne de vaccination, elle s'axe autour du fait des complications. Comme on l'avait dit, c'est effectivement et essentiellement les complications qui peuvent être engendrées par ces virus. Le virus, donc, il peut toucher tout le monde. Mais il y a certaines catégories que nous citerons, qui sont toutes les personnes qui sont âgées de plus de 65 ans, les personnes présentant des maladies chroniques, que ce soit des pathologies cardiaques, cardiovasculaires, respiratoires, les maladies rénales, les maladies, donc les malades qui ont des immunodéficiences, qu'elles soient acquises ou encore diabétiques, les hypertendus. Il y a aussi, donc, dans ce rôle de transmission, il y a les médecins, donc tout le personnel de santé qui a eu un rôle, tout à fait, donc chez qui on recommande la vaccination. Mais également les pèlerins, donc, qui se rendent au lieu sacré, chez qui, donc, il est fortement recommandé de se faire vacciner. Et les femmes enceintes aussi ? Effectivement, donc, j'avais oublié, merci de me rappeler. Donc, les femmes enceintes à tout âge de leur grossesse, il est recommandé de se faire vacciner pour se protéger, elles, mais également leurs enfants. Concernant également la disponibilité du vaccin, sa gratuité, et puis l'aspect remboursement par la Sécurité sociale. Oui, alors, dans ce sens, il y a eu 2 millions de doses qui ont été acquises, qui sont dispersées, donc, au niveau national, toujours, au niveau des officines, donc, au niveau desquelles les malades chroniques peuvent se faire, donc, rembourser ces vaccins-là, et également au niveau des centres de vaccination, donc, qui sont connus. Enfin, c'est des établissements de santé publique au niveau desquels la vaccination est gratuite. Donc, les établissements de santé dédiés à la vaccination sont, en fait, les établissements, les polycliniques, les officines, les pharmacies, non ? Oui, 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 effectivement, donc, ça va être les polycliniques, donc, c'est les établissements de proximité, donc, en général, il y en a dans chaque petit coin des quartiers, et les officines chez qui on peut, donc, soit acheter ou se faire rembourser le vaccin concernant les malades chroniques. Qu'en est-il de la durée, donc, de cette campagne ? Alors, c'est une campagne qui prend, qui prend, qui s'amorce vers octobre, pour, justement, et qui va s'étaler durant les deux saisons, automne et hiver, du fait de l'activité accrue de ce virus. Nous savons que le virus grippal, c'est un virus qui est connu déjà depuis des milliers d'années, et c'est un virus qui se développe, donc, qui mute. Il y a cette évolution génétique de ce virus. C'est pour ça, donc, qu'il faut se faire vacciner en début de saison, ou avant même à l'amorçage de la saison d'automne, afin de se couvrir durant ces deux saisons. Et c'est pour ça qu'il faut, donc, qu'il y a une mise à jour de la composition du vaccin, donc, chaque année. Et le vaccin, comme les années suivantes, précédentes, excusez-moi, c'est un vaccin tétravalant. Donc, c'est un vaccin qui va venir se composer et, donc, protéger la population ou le sujet qui se vaccine contre quatre souches vaccinales qui circuleront durant les saisons à venir. – Madame Sarah Belcalin, virologue à l'Institut Pasteur, est-ce qu'on peut jumeler deux vaccins ? – Alors, selon les recommandations du médecin traitant, effectivement, il est préférable, parfois, d'espacer entre deux vaccins, donc, entre deux vaccinations, c'est l'acte de la vaccination, et il est préférable de ne pas se faire vacciner quand on est malade. Et, également, de se faire vacciner, on n'attend pas le pic de la grippe saisonnière, donc, on n'attend pas que les cas de grippe soient accrus pour se faire vacciner, parce qu'il y a cette durée de réponse du système immunitaire au vaccin, qui est, en général, deux semaines. – Donc, on doit rappeler que c'est gratuit et qu'il est disponible, et puis, on peut se faire vacciner dans les centres de santé de proximité. Alors, il ne reste qu'à dire vacciner, vacciner. – Merci, docteur Belkalem, virologue, à l'antenne. – Merci beaucoup, Yazid. Merci aussi à votre invité. On rappelle, aujourd'hui, Yazid Maheddin, dans sa rubrique, l'invité de la matinale, donc, a reçu, docteur Sarah Belkalem, Belkalem, virologue au niveau de l'Institut Pasteur. Bien sûr, mot d'ordre, aujourd'hui, c'est de se faire vacciner, surtout. – Vacciner, vacciner. – Voilà, il insiste, Yazid, sur le vaccin, surtout que le vaccin, il est gratuit et disponible. En ce moment, on rappelle que la campagne a été lancée le 15 octobre. Voilà, donc, on continue. Et cette fois-ci, on continue toujours sur volet santé. Vous savez, octobre, c'est aussi octobre rose. C'est aussi la sensibilisation au dépistage précoce, donc, du cancer du sein. Et cette fois-ci, ça va être un spot, comme vous proposez. On se retrouve juste après. – Voilà ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Having grown-ups – Pet업 – Éodie – Tu es la vie. – Maman ! – Tu es l' İstanbul. Et voilà, pour le moment, c'est le seul moyen finalement de prendre en charge très rapidement et de façon précoce le cancer du sein, n'est-ce pas ? Samera, Samera, bonjour. C'est pas vrai, bonjour. Quel plaisir de te retrouver. Moi aussi, Samera, c'est trop plaisir. Depuis un bon bout de temps. Depuis que j'ai changé de brigade. Depuis que t'as changé de brigade, effectivement, du week-end vers la semaine. Oui, ça me fait plaisir, te revoir. Le plaisir est partagé vraiment, Samera. Alors avant de parler du sujet d'aujourd'hui, là on vient de voir un spot de sensibilisation par rapport au dépistage précoce, donc au cancer du sein pour l'instant finalement. C'est le seul moyen pour prendre en charge très rapidement. Et si il est pris en charge au début, normalement on arrive à le soigner et c'est l'un des cancers les plus répandus, mais les plus soignés. On peut guérir si on se prend en charge et rapidement. Alors ce qui était bien, toute cette semaine, c'est que partout on trouvait des endroits, comme la grande poste, l'esplanade, où on peut se faire dépister. Il y a des médecins, il y a tout ce qu'il faut, il y a des campagnes de sensibilisation, il y a des flyers qui sont distribués. Et c'est rose, c'est rose partout. Après, et c'est gratuit. Et c'est vrai que boulevard principal d'Alge-Centre, complètement orné de couleur rose, c'est d'abord très joli à voir, mais ça donne quand même à réfléchir, à se poser des questions. Et puis on salue ce matin aussi la société civile qui fait un travail énorme sur terrain. C'est d'ailleurs eux qui investissent un petit peu les espaces publics afin de vulgariser encore une fois la question et d'inciter les gens. Pour la prise de conscience. Pour la prise de conscience et les femmes, et chez les femmes, et chez les hommes aussi. Absolument. Parce qu'ils sont quand même concernés à hauteur de 0,5 à 1%. Mais ça reste quand même des maris, des papas, des frères, des fils et aussi des amis qui peuvent apporter ce soutien psychologique. Et ils s'assoignent, il ne faut pas avoir peur. Effectivement, c'est ce qu'on espère. Alors aujourd'hui, dans ta rubrique patrimoine, Samira, on va s'intéresser à un être vivant qui est considéré comme l'un des meilleurs amis de l'homme. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Et très particulier parce qu'on va dire qu'il a accompagné l'homme dans son évolution. Oui. Et il paraît qu'il y a une légende qui dit qu'il a été fait, que Dieu avait demandé au vent de lui produire un animal. Et c'est le cheval. Le cheval qui est né des quatre vents en fait. C'est une légende. C'est une légende, oui. C'est pas si c'est vrai. Mais ça reste poétique. Ça reste poétique et puis c'est un cheval. C'est vrai que quand il s'élance, le vent, on le ressent. Oui. Voilà. Et ça a été le premier, on va dire, moyen de locomotion. Oui. Le moyen aussi pour labourer la terre. Exactement. Et chez nous, en Afrique du Nord, en Algérie, on a le cheval barbe. C'est celui qui est, on va dire, le plus répandu, le plus ancien. En arabe, Hessen Barbarie. Et là, ça prend tout son sens parce que chez les Romains aussi, ils l'appelaient Ecus Numidicus. Là, ça renseigne, berbère, donc barbare, berbère. L'origine du mot. Et donc, c'est un moyen qui a été très, très utilisé par les rois numides, pendant le, on va à l'époque du royaume numide. On le voit tout imposant. Alors, ce qu'on voit, oui, c'est à Thiaret, c'est les photos de notre collègue, le collègue d'Aou, qui a beaucoup travaillé sur, qui continue d'ailleurs, sur le cheval barbe, Thiaret, où il y a le plus grand élevage. Et Thiaret aussi, où on dit qu'il était concentré. Enfin, il y avait une concentration de population de cheval barbe. Le cheval barbe, il est comment ? Il est doux. Il est... Il supporte... L'endurance. Exactement. Il est très endurant. Il est... Il supporte surtout toutes les privations. C'est-à-dire, il n'a aucune peine à faire ça. Donc, c'est un cheval qui a été très, très, très utilisé, voilà, très utilisé par toutes les époques, en Algérie. À quoi il a servi ? Il a servi au razia. Au razia. Donc, razia vient de razi, conquête. C'est quand il y avait des affrontements, des batailles, on utilisait le cheval barbe. Il a été utilisé chez nous par tout le monde, par l'émir Abdelkader. Qui est connu, d'ailleurs, par le cheval barbe, effectivement. Il y a beaucoup de toiles, de peintures, où on le voit sur son cheval. L'émir Abdelkader était tellement passionné, il était tellement amoureux des chevaux, et notamment du cheval barbe, qu'il a écrit des poèmes. Il a écrit beaucoup, énormément de poèmes sur le cheval. Justement, c'est suite à l'endurance du cheval barbe qu'il a été, justement, utilisé pour les guerres, pour l'érasia, pour l'agriculture. Ce n'est pas forcément un cheval de course, d'ailleurs. Donc, c'est plus un cheval qui est utilisé, parce que, justement, il supporte toutes les privations, pardon, quand tu viens si bien de le dire. Exactement. Et donc, le pauvre arrive un moment, la révolution industrielle. Ils changent les moyens de… tous les moyens. Ils inventent des machines pour labourer la terre. Ils inventent des avions de chasse, des chars. Quand on sait que les chars étaient poussés par des chevaux, à la base, maintenant, il y a des chars, on va dire, automatiques. Voilà. Donc, il y a Ginette Omasip, le chercheur, la chercheure du CNRPH qu'on salue, Toalla, marxallah, pour Ginette Omasip, qui a beaucoup fait dans ce domaine, dans la géologie préhistorique, nous dit que le plus ancien, les plus anciens ossements, qui datent de plus de 15 000 ans avant notre ère, ont été retrouvés à l'Astémalki. Ah, l'Astémalki, le quartier de Yézé de… On n'est pas très loin de Yézé de Péhédé, effectivement. Toujours. Néanément, ça reste un quartier où il y a eu beaucoup d'ossements qui ont été retrouvés, qui témoignent, justement, de l'existence de toute une vie animale, aussi lointaine qu'on ne le pense, finalement. C'est une région où il y avait les facochères, et en 1983, à l'époque, il était petit, le petit voisin de Yézé de Péhédé, il a trouvé une espèce de dama, comme ça, et il était intrigué, il l'a montré à son père, il l'a ramassé, il l'a emmené au CNRPH. Et ensuite, des chercheurs… D'ailleurs, il y a une mention, que c'est le voisin… Moi, je ne sais pas son nom, Yézé doit le connaître. Alors, je ne sais pas si Yézé est en régie, il pourra au moins nous donner son nom, qu'on lui fasse un petit salut ce matin. Une belle découverte, en tout cas, à l'époque. Mais surtout, Samira, il faudrait qu'on insiste aussi sur le réflexe que ce petit garçon a eu, de montrer cela, justement, à son père, et de le présenter au centre de recherche, au lieu de le jeter ou de le mettre de côté. Donc, c'était le réflexe, surtout, à lui, effectivement. Voilà. Donc, à l'époque, la cité s'appelait… Elle ne s'appelait pas encore, je crois, la cité Malky. En tout cas, la cité Malky s'appelait avant la cité des Allobroches. Elle a été construite sur une zone, on va dire, où il y avait des facochères. Pour dire, on ne sait même pas à 2 km de la télévision algérienne. Et donc, il y a une équipe, à partir de là, il y a une équipe, on va dire, internationale, puisqu'il y avait une Espagnole qui s'appelle Vera Eisenman, et donc, Blkassam Bertaj et Hadjwis. Ils ont travaillé dessus, et ils ont pu déterminer que ça remontait à plus de 15 000 ans avant notre ère, pour dire que c'est très ancien. Donc, Mme Shahid a pris la suite, elle est chercheure aussi au CNRPH, pour déterminer et baptiser ce cheval qui s'appelle Ecus Algéricus, donc pour Algérie. Ce qu'on a, c'est que, je ne sais pas si Mmehra, la princesse de Cana d'Algérie, peut montrer la gravure dans le Tassilinadjer, donc à Djanet, dans le Sahara algérien. On a des gravures où des chevaux sont représentés. Voilà, représentés, c'est ça. Et eux, donc, sont très anciens, représentent la période du Pleistocène, donc Pleistocène moyen, ou ce qu'on appelle le Shibanien, en référence au site Shiba au Japon. Et ça nous renseigne sur quoi ? Ça nous renseigne sur le fait que ça remonte à la dernière glaciation qu'on appelle la glaciation, la fonte des neiges, en fait, RIS, et le changement du pôle magnétique. Voilà. Donc, c'est très, 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 très ancien. C'est très ancien, c'est ancré finalement dans tout le patrimoine, dans l'histoire, dans l'évolution de l'homme nord-africain, algérien particulièrement. Oui, très, très ancien. Et je les trouve très jolies, même le char, en fait. Et les Romains se sont certainement inspirés de ce genre de choses pour le faire. Le cheval Barbe est un cheval qui est en voie de disparition, mais on a des fédérations dont Ginette au Massif est membre. Il y a des gens en Algérie qui travaillent beaucoup pour que ça n'arrive pas. Il y a les gens de Thierrette, et il y a toutes ces fantasias qui sont organisées notamment au sud-ouest. En fait, il y en a un peu partout. Mais les régions les plus connues, il y en a à Jelfa, il y en a à Mostaganem, il y en a un peu partout. À chaque fois qu'il y a un événement, je donne l'exemple de Clemsen où on utilise encore à ce jour le cheval pour emmener le marié vers sa mariée. Il y a quelque chose comme ça, ses copains l'emmènent ou ses cousins. Et il porte un bournoz et il y va. C'est très joli. En Kabili, on l'emmène le marié sur un âne. Ceux qui ont les moyens. En Kabili, c'est obligé l'âne. Et en plus, il a un rôle important. Même dans la guerre de libération. Voilà. Et il est au musée national des Moudjahidines. Oui. Tu savais. Il y a une représentation. Oui, je savais. Les représentations, effectivement. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont faites pour protéger cet animal qui est partie intégrante du patrimoine algérien. Patrimoine culturel, historique. Puisqu'il figure des gravures rupestres sur plein de choses. Et puis, toutes les initiatives à saluer aussi. Notamment, j'ai montré, effectivement, de Thierrette qui fait un travail important justement pour la préservation de cette race qui reste quand même une race typique de l'Afrique du Nord. De l'Afrique du Nord et de l'Algérie. Et de l'Algérie, particulièrement. Il y a des choses qui sont en train de se faire pour prouver que cet animal... Parce qu'il y a eu énormément de croisements avec le temps. Et ils essayent de... De récupérer la race... Enfin, de préserver, pas de récupérer, mais de préserver la race pure. Exactement. Et pour revenir sur ce qui est sur la belle découverte qui a été faite dans le quartier des sites, on peut le voir, on peut visiter cette chose en même temps qu'une exposition au musée national du Bardot. Donc, c'est à Frank-La-Rosebelt, c'est Rermol. Et il est... C'est une exposition permanente sur l'archéologie. On peut voir ça et beaucoup de choses, en fait, toute l'évolution de la préhistoire d'ailleurs à nos jours. Effectivement, une exposition permanente d'ailleurs qu'on peut visiter. Très, très belle exposition qui explique un petit peu l'évolution archéologique de l'Algérie. Voilà. Très belle découverte, redécouverte finalement du cheval-barpe qui a bien accompagné l'homme algérien dans toute son évolution depuis la préhistoire jusqu'à nos jours parce qu'il continue à travers la fantasia. Il l'a accompagné dans son quotidien comme dans ses batailles, comme dans ses histoires, tous les chefs de tribu qui ont lutté pendant la colonisation, Mokorani, Mouamama, tous avaient été sur des chevaux et c'était un cheval-barpe, enfin des chevaux-barbes. C'est vrai que même sur le plan morphologique, le cheval-barbe est un peu plus petit que le cheval de course mais il reste quand même très imposant, très très belle allure, très résistant effectivement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Samera pour toutes ces informations. On te retrouve dimanche prochain. Non, demain. Demain, oui, ah d'accord, alors on te retrouve demain. Je veux bien qu'on se retrouve aussi le week-end. Avec plaisir. Qui ne tente rien à rien finalement. Voilà, merci beaucoup Samera. Merci Enor. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une date charnière d'ailleurs Samera dans l'histoire de la révolution algérienne, notamment le 17 octobre, la journée de l'immigration, le 17 octobre 1961. C'est un reportage de Mère de Bâche et on se retrouve juste après. Pour la première fois dans l'histoire des révolutions, un peuple a réussi à porter l'idéal révolutionnaire au cœur du territoire du colonisateur. En effet, des femmes et des hommes épris de valeurs de liberté et d'indépendance ont bravé l'interdiction du tristement célèbre Maurice Papin, préfet de la police de Paris. Le mot d'ordre de la Fédération FLN de France était de manifester pacifiquement et de ne pas répondre aux provocations de l'ennemi. Une répression féroce et sanglante s'est abattue sur les manifestants algériens dont une grande partie a été jetée dans le fleuve de la Seine. On comptera des centaines de morts et des milliers d'Algériens parqués dans des centres de rétention où ils vont subir violence, torture, humiliation de la part d'une police fasciste au service de la colonisation. Malgré la chape de plan et l'omerta des responsables français de l'époque, des photos et des films dénonciateurs du massacre du 17 octobre 1961 à Paris témoigneront de la sauvagerie et de la barbarie de la colonisation face au courage et à la dignité d'un grand peuple qui s'est entièrement sacrifié pour la liberté de l'Algérie. Sous-titrage Sous-titrage Et voilà, de retour sur le plateau nous allons rester donc dans cette page histoire et notamment donc la commémoration du 17 octobre 1961 et nous en parlons ce matin accompagné notre amie Nour Fla, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va Fela ? Ça va et toi Nour ? Ça me fait tout bizarre qu'on se retrouve sur un plateau de télévision. Oui, ça me fait plaisir. Je suis ravie de partager ce moment avec toi Nour. Quel plaisir pour moi. Quel plaisir pour moi. Ça va Fela ? Plaisir partagé Nour. Alors aujourd'hui ce sera une page d'histoire que nous allons ouvrir ensemble. Tout à fait. Bonjour Hassan aussi. Hassan, c'est la première fois qu'on se retrouve sur un plateau. Eh bien voilà, beaucoup d'exclusivité ce matin. Hassan, bonjour. Bonjour. Alors Hassan, on s'est retrouvé le spécialiste de l'histoire. Alors Hassan, il y a deux jours de cela effectivement nous avons parlé, nous avons ouvert ensemble la page du 17 octobre et ça a été un point très précis parce que vous avez choisi donc de parler d'un roman, du premier roman ou du premier écrit sur le 17 octobre quelques années plus tard notamment en 1984. mais finalement pour revenir un petit peu en arrière, ce qui a déclenché beaucoup d'événements notamment le 17 octobre c'est le déclenchement de la révolution le 1er novembre, n'est-ce pas ? Et le 1er novembre ça a été tout un contexte de préparation et bientôt nous allons célébrer le 70e anniversaire finalement du 1er novembre 1954 et aujourd'hui vous avez choisi finalement de revenir un petit peu sur ce contexte de préparation, n'est-ce pas ? Sur ce contexte c'est sur un lieu de mémoire. C'est la ferme Bashir al-Hijm qui se trouve à Khrizia donc à l'époque aujourd'hui Khrizia donc c'est un lieu de mémoire important parce que c'est une ferme qui s'étale quand même sur 5 hectares il est aujourd'hui à cheval sur deux communes le 20 juillet 1954 il y a eu l'une des rencontres les plus importantes des responsables de la révolution dans cette ferme donc c'était le 20, le 21 et le 22 36 heures qui ont été consacrées à la formation notamment des artificiers c'est-à-dire en plus des maniements des armes ce stage a permis aux responsables donc d'apprendre comment confectionner une bombe et des grenades des bombes et des grenades artisanales donc il y a eu la liste elle est un peu longue mais il est il est important quand même de donner la liste des participants donc ce stage il a été encadré par Mustafa Ben Boul'Aïd il y a eu des douches morades Larbi Ben M'Hidi Rabah Baitak Abdel Hafiz Boussouf Soudani Boujma Zoubir Bouadjaj Haj Ben Allah Kouini Abdelkader Othman Bouzdad Mohamed Merzougi Qassi Abdallah Mustafa Zergini et un représentant de la Kabbali pourquoi un représentant parce qu'à l'époque il faut dire c'est au lendemain de la réunion des 22 donc la Kabbali n'avait pas encore statué sur le représentant ce représentant donc c'était la 6ème oui là c'est ça donc pourquoi le choix le choix n'est pas fortuit n'est pas fortuit parce que là on reconnaît comme un ménon ce sont les grands artisans finalement de la guerre de l'immigration Béchel Hedjim donc le propriétaire le père d'une famille de 5 enfants ces 5 enfants étaient engagés dans les rangs notamment Abdel Kader qui va donc tomber par la suite au champ d'honneur mais c'est Abdel Kader qui avait qui avait un contact avec Zubir Bouadjid il était en fait son ami parce que la famille Hedjim est originaire de Birmond Rais Zubir Bouadjid donc enfant de la colonne voire à l'époque donc ils étaient des amis et c'est comme ça qu'il y avait un lien établi entre ces deux militants et qui va ouvrir les portes de cette ferme à ce groupe à une quinzaine de militants la seule femme qui se trouvait c'était la mère donc la mère des enfants engagée elle aussi non la mère on lui a dit elle a préparé à manger on lui a dit c'était des ouvriers des saisonniers qui sont venus pour justement travailler dans la ferme sur cinq hectares et c'est comme ça qu'on a maquillé en quelque sorte ce rassemblement donc à la fin chacun donc des participants par exemple le groupe d'orans qui a été envoyé par Ben Abdulmel Karamdan Queenie Abdelkader et Ben Allah quand ils regagnent leur zone ils vont faire exactement ils vont à leur tour former un petit groupe de militants à la fabrication de bombes artisanales c'est également le cas de The Will Boy Jets parce que tous ces gens là on va les retrouver à la tête des actions qui seront menues qui vont devenir le soir du premier des militaires ah oui oui donc c'est une formation paramilitaire si vous voulez et puis la même ferme va servir là à la veille vraiment à la veille du déclenchement de la guerre de libération c'est le 29 30 et 31 octobre elle va accueillir donc trois commandos à leur tête The Will Boy Jets Amar Ouamran et Rabah Bittat ils vont former à leur tour donc c'était les derniers préparatifs donc si vous avez remarqué ces trois concernent la zone 4 c'est à dire l'Algérois Zoubir Ouadjad il va former donc son groupe qui va mener les actions à Alger la ville Ouamran et Bittat c'était la Métidja notamment à Boufaric et donc et par la suite la ferme va accueillir donc des militants qui vont venir que ce soit de la Wilaya 3 de la Wilaya 4 ou bien de la Wilaya 5 donc un jour un lieu c'était donc le 20 juillet 1954 et ça se passait dans la ferme des Moudjahidines parce que Béchelajim et ses enfants Khresia alors justement que devient aujourd'hui cette ferme qui devrait être commémorée finalement ah oui donc il y a eu une plaque commémorative qui a été déposée il y a quelques années il y a une dizaine d'années aujourd'hui elle se trouve toujours donc entre les deux les deux communes on peut visiter bien sûr les deux communes Khresia et Babas très intéressant j'ai appris au moins voilà parce que c'est vrai que nous parlons toujours du 1er novembre et nous parlons toujours finalement du déroulement du 1er novembre mais les préparatifs on en parle il y a eu beaucoup de rencontres de rencontres oui qui ont précédé le 1er novembre rencontres de préparation donc nous allons en parler d'ici donc le 1er d'ici le 1er alors on rappelle finalement on rappelle aussi que nous célébrons nous commémorons le 70e anniversaire du déclenchement de la révolution et justement après le déclenchement de la révolution beaucoup d'événements se sont passés beaucoup de dates phares chacune d'entre elles a porté sa pierre angulaire finalement pour décrocher l'indépendance notamment les événements du 17 octobre le 17 octobre et aujourd'hui finalement il y a ce devoir de mémoire et devoir de transmission et sensibilisation par rapport à notre histoire n'est-ce pas tout à fait tout à fait c'est le 63e anniversaire de ces événements tristes et sanglants donc Tcheli à pointe des aides événements oblige anniversaire oblige consacre ce numéro pour justement ses commémorations et toutes les activités qui se sont déroulées notamment à Paris donc le rendez-vous est exceptionnel ce matin à travers lequel nous ouvrons une page une page de l'histoire de notre glorieuse révolution Nour donc le 17 octobre 1961 une date phare dans le processus révolutionnaire on ne le dira jamais assez c'est la première fois et Hassan sera d'accord avec moi c'est la première fois dans l'histoire des révolutions qu'un peuple a porté un combat libérateur sur le sol du colonisateur n'est-ce pas Hassan ? C'est ce qui a fait toute la particularité de l'événement qui a mené l'épopée donc vietnamienne a reconnu quand il est venu en Algérie il a dit la spécificité du peuple algérien c'est d'avoir transposé la révolution sur le sol de l'ennemi donc c'est ça Tout à fait donc nous allons nous intéresser comme je le disais au début de mon intervention nous allons nous intéresser aux commémorations en France au coeur de cette tragédie donc auxquelles prennent part depuis 1974 le collectif du 17 octobre 1961 naît dans la banlieue nord-ouest de Paris et dont le membre actif c'est l'infatigable Shérif Cherfé nous écouterons à ce propos dans un moment un peu plus tard Shérif Cherfé qui était au centre culturel algérien le 16 et le 17 et le 18 où un programme très riche et particulier a été consacré à cette date de recueillement national et international parce qu'il faut dire que la commémoration a été d'abord célébrée ici et puis partout partout au niveau des représentations diplomatiques à l'étranger algériennes à l'étranger donc à Paris à Paris ces commémorations ont été marquées par la naissance d'une association l'association des amis de Jean-Luc Enodi donc Jean-Luc Enodi qui a si on veut brisé le silence parce qu'il a ouvert ces portes hermétiques des archives et qui ont pu donner encore plus de visibilité et de vérité et des vérités au monde entier et de l'ampleur de la tragédie et d'ailleurs même après l'ouverture des archives il y avait des archivistes qui ont été sanctionnés pour avoir coopéré pour dire que vraiment c'était des portes closes qu'on pensait pas pouvoir les ouvrir c'est pour ça que cette association est très importante donc je vous laisse écouter les amis et le directeur aussi du centre culturel algérien qui vont s'exprimer autour de cette nouvelle association on va écouter on se retrouve juste après ce soir ce soir nous rendons un hommage particulier à Jean-Luc Elodie historien engagé qui a consacré des années de recherche pour étayer et révéler la vérité sur le massacre du 17 octobre 1961 son livre la bataille de Paris 17 octobre 1961 a permis de briser le silence imposé qui a entouré cette tragédie par son travail inlassable et sa détermination inébranlable Elodie a contribué à ce que ce crime innommable soit connu et reconnu et que la mémoire des victimes soit honorée nous avons fait cet événement aujourd'hui d'abord au centre culturel algérien parce qu'il y a la naissance de cette association qui est l'association les amis de Jean-Luc Elodie et que c'est un personnage principal qui a apporté beaucoup de choses qui a fait un travail extraordinaire et que nous tenons absolument à le saluer au travers de ses commémorations pour le 17 octobre ça a rassemblé très très vite en quelques trois semaines on est déjà une cinquantaine ça va très très vite et c'est surtout très intéressant parce que les gens qui adhèrent veulent s'impliquer vraiment au nom de cette idée de travail de mémoire qui est un peu comme un dogme si je puis dire de Jean-Luc et l'association a donc pour but de faire travail de mémoire et principalement alors évidemment pour aller obtenir la reconnaissance de crimes d'état par les institutions et pas seulement le président ou le premier ministre mais par une loi pour que ce soit définitif mais l'autre aspect objectif de l'association c'est de travailler en direction de la jeunesse pour faire passer le contenu la rigueur les méthodes de travail de Jean-Luc qui sont vraiment très intéressantes parce que quelqu'un m'a demandé tout à l'heure si je pouvais le définir et je disais que si je reprends le si je me réfugie dans le français le plus classique du temps des Lumières c'est un grand honnête homme et cette qualité citoyenne on voudrait la transmettre faire savoir que ça existe donner le goût à des jeunes d'aller dans cette direction en octobre 61 j'avais 14 ans et j'habitais au bord du canal à Rémenir voilà maintenant je vais vous dire toi 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 qui jettes une fleur dans la Seine aux mémoires des Algériens assassinés le 17 octobre 1961 salue aussi la mémoire de Jean-Luc Hénody le retour à notre mémoire collective du massacre du 17 octobre 1961 longtemps occulté est le fruit de combats collectifs mais il doit beaucoup à un homme disparu il y a 10 ans auquel nous souhaitons rendre hommage Jean-Luc Hénody 1951-2014 héros moral selon le mot de Mohamed Harbi d'un combat de 30 ans pour la connaissance et la reconnaissance de ce crime policier raciste et colonial perpétré en plein Paris en plein Paris donc un crime perpétré en plein Paris mais Jean-Luc Hénody a aussi restitué la vérité et mis la lumière sur l'affaire Yvetan Yvetan pour l'exemple voilà par exemple donc je dois préciser aussi que et remercier Ferit Zarzor et Weshkel Jean-Stonio Jean-Stonio j'espère que je n'ai pas écorché son nom pour les images et donc on rappelle c'était un événement de commémoration qui s'est déroulé 16, 17, 18 c'est ça à Paris 16, 18, 19 même aujourd'hui il y a encore parce qu'il faut il faut dire que les événements du 17 octobre c'est pas uniquement le 17 octobre il y a des corps qui ont été repêchés bien plus tard donc et puis le combat des femmes qui cherchaient la vérité qui cherchaient leur famille déjà dans le plan du comité fédéral il y avait 17, 18, 19 donc la marche pour la manifestation officielle et puis la grève générale et puis la marche des femmes donc devant les commémorations absolument et Shreve Shelfi va en parler un peu plus tard mais ce qui est sûr c'est que c'est un travail de mémoire qui a été porté par des hommes avec une grande tâche donc tel que l'infatigable Shreve Shelfi comme je le disais tout à l'heure et on va justement parler de l'histoire de ces commémorations on écoute Shreve Shelfi le collectif 17 octobre 1961 banlieue nord-ouest et je peux vous dire que les premières commémorations qu'on a faites nous on est à Colombes au pont de Beson nous y sommes depuis 1974 1974 parce que l'année 1973 a été encore une année ensanglantée puisque plusieurs dizaines d'Algériens ont été assassinés sur tout le territoire national en plus de l'attentat qui s'est produit au consulat d'Algérie à Marseille où il y a eu quatre morts c'est à ce moment là qu'on a pensé qu'il fallait peut-être faire quelque chose et la seule chose que nous avions c'est que nous étions pas loin du pont de Beson et nous sommes allés jeter quelques fleurs dans la Seine nous avec notre collectif on se limite pas au 17 octobre parce qu'il y a deux dates qui suivent le 17 octobre il y a le 20 octobre 1961 et il y a le 9 novembre 1961 qui ont été des manifestations exclusivement de femmes algériennes entre autres pour aller réclamer donc justice le 20 octobre et le 9 novembre pour aller manifester devant les centres de rétention devant les prisons pour demander évidemment la libération de tous ceux qui avaient été retenus donc nous on essaye de ne pas oublier ces dates là je pense que mon film malheureusement il sera toujours un peu d'actualité parce que tant qu'il n'y aura pas cette reconnaissance d'état à chaque fois que je le passe depuis 23 ans du coup il y a toujours des gens qui sont émus des gens qui sont touchés des gens qui ont envie de parler qui racontent en disant j'y étais etc et du coup c'est comme si c'était à chaque fois les premières fois c'est à dire que ça revient régulièrement les mêmes questions les mêmes pourquoi tout ça les mêmes réponses par rapport à l'état par rapport à ce massacre par rapport à l'oubli par rapport à la non reconnaissance malheureusement il sera toujours un peu d'actualité parce que tant qu'il n'y aura pas cette reconnaissance d'état il n'y a pas de reconnaissance mais nous tout n'a pas été dit non plus donc il reste encore des ondes d'ombre et justement Fabrice Ressi Putti Ressi Putti c'est ça nous parle justement d'une découverte qui a été faite par un des journalistes de Mediapart on l'écoute bon il se trouve que Gilles Monsmont et moi étions allés voir les journalistes de Mediapart Fabrice Arfi notamment et Edouard Penel en disant on voudrait bien faire des trucs ensemble et Fabrice Arfi vous connaissez Fabrice Arfi qui est connu pour ses enquêtes pas du tout historiques est allé mettre son nez dans les archives de l'Elysée qui venait d'être ouvertes et il a trouvé alors pas c'est pas un scoop extraordinaire mais il a quand même trouvé quelque chose qui compte c'est des documents qui prouvent que le général de Gaulle est très vite informé de la tragédie de la violence de la police et d'un grand nombre de morts qu'il a note alors il est informé par un conseiller je ne sais plus lequel voilà il a note en disant c'est inadmissible il faut que Roger Frey tienne mieux sa police etc et puis il ne se passe rien de Gaulle ne fait rien et de Gaulle maintient Maurice Papon en poste à la préfecture de police de Paris jusqu'en 1967 et il le couvre de décorations des loges etc voilà c'était donc ce témoignage par rapport à cette nouvelle découverte d'ailleurs nous en avons parlé il y a deux jours de cela Hassane par rapport à cette nous savons aujourd'hui justement grâce à ce travail notamment de Gilles Monserrand et de Fabrice Ressi-Puti qu'il y a des archives à l'époque moi-même je les ai visités avec Pouillot concernant l'implication des plus hautes autorités de l'état français dans ces massacres il y a tout simplement il y a une carte archive détruite or nous savons que la France c'est un pays d'archives donc on ne détruit jamais des archives et c'est grâce à ce travail acharné des historiens qu'on a découvert que De Gaulle était savé et était informé du déroulement de 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 ces opérations et un autre journaliste nous y dont les tueurs de la république il a dit que quand il s'agit de ces massacres quand il s'agit de liquider par exemple les avocats du FLN etc la liste et ou bien les opérations ne peuvent pas être menées sans l'accord du général De Gaulle donc il y a un comité autour de Michel Debré assisté du ministre de l'intérieur du 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 service action du SEDES à l'époque et du prépu de police ils établissent un rapport ils fixent la liste des noms par exemple ou bien l'action qu'ils doivent mener nous savons que dans le cas des massacres du 17 octobre que l'opération a été validée par Charles De Gaulle cela veut dire qu'on va découvrir encore d'autres vérités bien sûr tout n'est pas encore dit sur sur les massacres du 17 octobre 1961 en tout cas je tiens encore une fois à remercier Wischkel Jean Stonyot 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 voilà Wischkel Jean Stonyot et Farid Zerzol pour les images et les témoignages aussi et les témoignages qui ont été recueillis donc gloire à nos martyrs et vive l'Algérie indépendante c'est 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 la phrase qui a retenté aussi partout à travers nos consulats et représentations diplomatiques à l'instar du consulat de Milan à leur tête Adel Talbi qui fait un travail formidable auprès des associations des différentes associations culturelles des associations algéro-italiennes qui mettent en avant le patrimoine algérien mais l'histoire aussi ces associations qui ont contribué à l'activité dans un film qui a été réalisé par la présidente de l'association Teamguide une association qui a été créée le mois de mai dernier donc Antonietta Coté Coté Mini Linda Darmouchi aussi elle est appelée aussi comme ça qui a fait un petit film en italien sur les massacres du 17 octobre 1961 on regarde un petit extrait il 5 octobre 1961 il perfetto di polizia di Parigi Maurice Papon émanou un ordine pour importer un coprifauco raciste voilà c'était donc un extrait c'était la voix de Antonietta Coté Mini qui a fait ce film d'ailleurs ici en Algérie et elle est rentrée en Italie pour l'offrir au consulat de 2000 ans donc je disais que cette date reste une date phare pour l'immigration parce que c'est aussi il faut le rappeler que c'est la journée nationale de l'immigration et on le rappelle souvent on le rappelle à chaque fois car cette émigration on sait maintenant où elle tient cette force et cette résistance et ces valeurs donc voilà ce qu'il y avait à dire autour des événements et des commémorations surtout je remercie encore une fois Ferit Zarzour qui a vraiment été disponible et qui a fait un effort extraordinaire pour m'envoyer toutes ces images et témoignages il y a aussi à dire que le discours du président de la république a été fort envers la communauté algérienne ou je les appelle moi les algériens du monde dont le lien est très fort avec l'Algérie un lien d'abord qui est traduit par cette volonté de venir travailler de faire des choses de dresser ses passerelles et ses ponts voilà en tout cas merci beaucoup sur cette date charnière et surtout sur tous les efforts qui sont consentis par tous les algériens qui se trouvent de l'autre côté de la rive justement pour maintenir pour préserver notre mémoire et la transmettre surtout aux nouvelles générations tu le disais si bien on comprend maintenant d'où cette génération tient toute sa force d'autant plus que c'est une génération pour la plupart d'entre elles n'ont pas encore visité l'Algérie ils ne connaissent pas l'Algérie et pourtant l'attachement il est là c'est dans les gènes il est très très fort effectivement c'est dans les gènes voilà en tout cas merci beaucoup Fla on te retrouve demain exceptionnellement pour mon jour d'Algérie n'est-ce pas pour le temps de 8h je vais me jeter à l'eau il faut bien il faut bien il y a un début à tout pour me coacher bon coacher c'est un peu trop dire merci beaucoup Fla donc les gens on va se dire à demain et à dimanche prochain Hassan merci beaucoup c'est moi encore une fois alors Hassan toujours toujours très soucieux de nous donner finalement ces petites informations desquelles on ne parle pas forcément et justement qui font toute la richesse de notre histoire merci beaucoup ce qui est sûr c'est qu'on apprend beaucoup avec Hassan énormément effectivement à dimanche prochain inshallah merci beaucoup on continue et on continue cette fois ça va être pause musicale donc une chanson tirée du patrimoine musical algérien mais aussi une très belle chanson qui raconte justement tout l'engagement et le dévouement des Algériens lors de cette guerre de libération une chanson donc intitulée Taïara c'est pas que je vous laisse apprécier on se retrouve juste après vous le disait Algérien une chanson qui représente un petit peu ce sacrifice donc des Algériens lors de la guerre de libération et cette fois-ci ça va être place à l'art à la chanson puisque un artiste vient de nous rejoindre sur notre plateau il s'agit de monsieur Jamal Din Berthawi Marhabib Marhabib alors Jamal Din Berthawi est connu aussi pardon par Jamal Din Jezé parce que vous avez finalement représenté l'Algérie à l'international alors parlez-nous un petit peu de cette initiative et de votre participation à cette huitième édition donc du festival Konouz l'Ibdar qui s'est déroulé en Égypte à Shalomchir très bien merci beaucoup merci pour l'invitation je dirais bonjour aux téléspectateurs voilà donc l'hamdoulilah à tous lesquels bon j'ai pu quand même décrocher un trophée troisième place dans le festival c'est un forum un forum international égyptien des trésors créatifs Konouz l'Ibdar donc quand je suis parti pour participer c'était j'avais une intention pour participer mais une fois là-bas j'ai eu l'émotion pour ramener quelque chose pour le pays l'Algérie que nous sommes n'est-ce pas on ne peut pas revenir au pays les mêmes vides ah oui parce qu'il fallait avec 40 candidats j'ai pu avoir la troisième place ce n'était pas vraiment facile 40 candidats qui sont venus de plusieurs pays c'est ça oui plusieurs pays parce que j'ai classé quand même troisième dans le monde arabe voilà voilà l'hamdoulilah je suis trop fier une fois sur cinq quand on m'a appelé parce qu'il a donné le trophée j'ai eu les larmes aux yeux qui m'ont goulot les couleurs les couleurs des pays le fun l'art c'était après avant le nom d'artiste que vous avez choisi l'endos comme un peu j'ai envie de dire une grande responsabilité parce que c'est une grande responsabilité donc c'est une grande responsabilité finalement pour aller à tout prix revenir à l'extérieur oui il fallait choisir parce que étant donné que je suis parti pour participer et représenter l'Algérie donc il fallait choisir le nom artistique parce que il fallait trouver le nom artistique de Jamel Dine Jezeri ou inshallah en tout cas vous le portez très bien effectivement merci vous excusez-moi vous le portez très bien je vous le disais alors parlez-nous un petit peu de votre participation et le produit surtout avec lequel avec lequel vous avez participé donc c'est une chanson que vous avez produite vous-même oui c'est ça oui donc j'ai insisté que je passe par une chanson algérienne purement algérienne parce que les candidats les candidats ils ont passé par une chanson égyptienne j'étais le seul qui a monté vous avez défié tout le monde ça c'est un défi que vous avez relevé c'était c'était quand même un peu intelligent parce que il fallait il fallait faire le but il fallait faire véhiculer l'art il fallait le but le but le but il fallait j'ai chanté une chanson que j'ai produite là au Al-Jerry c'était un peu de la chanson qui a fait la chanson de la chanson C'était une reprise, donc j'ai beaucoup travaillé à votre bannière. Oui, voilà, donc d'ailleurs, d'ailleurs, c'était très beau. J'étais très content, le fait que non seulement j'ai représenté le pays et j'ai chanté une chanson qui était purement algérienne. Purement algérienne, tirée du patrimoine musical algérien. C'était mon but, c'était mon but. C'était votre première participation à ce genre de festival ou à ce genre d'événement ? Oui, oui, c'était ma première participation. Qui m'a dit qu'il n'y a pas d'abord ? Voilà, c'est-à-dire, après 40 ans, 45 ans d'expérience dans le fun, donc, il y avait un juré qui n'était pas vraiment facile. Il y avait un juré vraiment de grands artistes qui étaient là, qu'ils étaient là plutôt. Donc, après, ce n'était pas facile pour les gens qui étaient là, parce qu'ils étaient là, qu'ils avaient le temps d'exercer les gens qui étaient là, qu'ils sont là, qu'ils ont rien compris. Oui, mais c'était beau. Après revisiter. C'était beau, c'était très beau. Donc, alhamdoulilah, d'autres... D'autres succès, d'autres participations, certainement. Oui, il y a une participation, inchallah. Alors, vous voulez qu'on en parle ou là, ce sera surprise ? Oui, bien sûr. Très bien, alors là, vous n'entendez la perche. Donc, ce sera une participation ? J'ai été qualifié pour un autre festival international de la chanson arabe. Tennis, ce n'était pas facile parce que je suis passé par plusieurs étapes d'élimination. D'accord. Et voilà, donc, le festival, inchallah, il va être déroulé en Suède, dans la ville de Malmou. D'accord. Voilà, normalement, c'est fin octobre, inchallah. Voilà. Et aussi, j'ai un autre festival, Tennis, international en Égypte, au Caire. Tennis, c'est à peu près la chanson. Conte le caractère. Voilà, c'est fini. Je vous ai dit, c'est bon, c'est fini. C'est fini, la machine a démarré. Et, lehamdoulilah, c'est le dernier rêve pour mieux expliquer. Surtout, le festival, le festival, l'Égypte, c'est des gens qui m'ont vu tout le festival, le festival Acharam Sheikh, et on m'a invité, parce qu'on a voulu se réunir avec eux. Voilà, alors là, nous sommes en train d'écouter un extrait de Sheikh Hasnaoui, d'original. Donc, on va écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Par plusieurs artistes, effectivement. Alors, peut-être que vous allez nous faire un petit quelque chose pour nous ce matin. On a capé là ? Oui. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le championnat national de Ligue 1 a un nouveau leader. En effet, le Mouloudia d'Alger est grâce à sa victoire sur le terrain de l'ESM Khanshla par un but à zéro. Caracol en tête du classement général. L'affiche de la journée entre l'USM Algiers et le Chebep de Belouzded, qui s'est joué au stade du 5 juillet, s'est terminé sur le score de parité de zéro partout. Un nul qui n'arrange personne. L'entente de cetif n'a pas raté l'occasion d'accueillir l'ESM Mostaganem pour glaner les trois points de la victoire. Le choc des extrêmes entre l'Olympique Arbou et l'Aïs Sochlef, respectivement leader et l'enterre de rouge, avance cette journée. C'est également achevé sur le score de zéro partout. Autre belle victoire à domicile, celle du CS Constantine face au Parado Athletic Club de buts à 1. Celle du MCEB qui est tri le NC Magara par 4 buts à zéro. Et celle du MC Oran face à la JSK de buts à zéro. Voilà donc ce résumé complet. On va vous redonner tous les résultats de cette journée. Je vous l'avais dit, l'Olympique Arbou qui cale à la maison. L'Olympique qui reçoit à l'unité maghrébine de Bejaï à zéro-zéro face à l'Aïs Sochlef. Le Mouloudi Al-Alger qui est parti gagner en Ter-Shaoui à Khenshla 1 à zéro. Ce qui lui permet de prendre la tête du championnat. Victoire de l'entente sur l'espérance de Mostaganem. Un zéro match nul dans le derby. Al-Geroen, on va y revenir tout à l'heure dans les coulisses de ce derby entre l'USMA et le CRB. La montagne qui accouche d'une souris. Zéro-zéro. El-Biard qui écrase Magara 4 à zéro. Victoire du CSC, on l'a vu dans les images devant le Parado. Rien ne va plus pour le pack de buts à 1. Biscra qui bat Saura dans le derby du sud 2 à 1. Et puis, hier soir, dans le choc au stade Doran, au stade olympique Doran. Victoire du MCO devant la JSK 2 à 0. La JSK qui, on le pensait, allait se réveiller finalement. Que nenni. Même Boudebouze avec le brassard de capitaine n'aura pas suffi. Défaite 2 à 0. On va justement voir le résumé de ce match. Benchikha est plus que jamais en danger du côté de la JSK. Avant de recevoir Khanshla au magnifique stade Houssine Aït Ahmed, on va voir ce résumé au stade Miloud Hatfi Doran. MCO JSK 1. Attention, on bat toujours pour les Oranais. Le tir, elle s'est captée par Ben Rabah. Première action dangereuse dans ce match. Elle est pour le MCO. Ça relance. Le corner, la tête. Et l'ouverture du score. Ben Rabah qui avait intercepté le ballon, mais qui le relâche. Et c'est Chahouche qui surgit. À la 25e minute. Pour ouvrir le score. Ici au stade Miloud Hatfi. Bon action ici. Ben Rabah qui avait anticipé la tête de Haribi. Mais Chahouche était là. Un opportuniste. Pour valider, ou bien annuler ce penalty accordé à la JSK. Que va décider M. Harkat. Il a revu l'action plusieurs fois. Il décide que le penalty est annulé. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? M. Harkat qui va revoir le VAR. Et comme tout à l'heure, M. Harkat qui prend son temps pour bien analyser, en dialoguer avec ses collègues qui sont dans le quart de la VAR. Et là, M. Harkat qui a pris sa décision. Qu'est-ce qu'il va siffler ? Penalty. Penalty pour le Moudou Diadoran à la 80e minute de jeu. Dahar, le capitaine qui a peut-être les trois points du match au bout du pied. Dahar face à Benerabakh. Dahar face à Benerabakh. Et c'est Dahar qui l'emporte et qui ajoute un deuxième but pour son équipe de but à zéro. On a pour la JSK avec Adjaoud. L'arbitre Harkat qui siffle la fin de ce match avec la victoire du Moudou Diadoran de but à zéro ici au stade. Miloud Hedfi grâce à Shaouche buteur en première période et plus précisément à la 26e minute. Voilà Shaouche le défenseur après une superbe tête de Haribi et Dahar, le capitaine qui transforme un pénalty. C'est une histoire de VAR. Il y a eu deux fois la VAR. Une fois pour annuler le pénalty de la JSK qui aurait pu être accordé comme quoi la vidéo ne suffit pas parfois parce que la décision de l'arbitre c'est la dernière décision même s'il va vérifier la vidéo. C'était Boukouasa qui était dans le car. Et puis le second pénalty cette fois-ci sifflait puisque le pénalty de la JSK a été annulé. C'était une balle aussi. L'angle de caméra était assez difficile. Certains ont vu l'épaule d'autres ont vu le dos. C'est ce qu'on appelle à l'appréciation ça reste à l'appréciation de l'arbitre. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise appréciation si on écoute l'avis des supporters de la JSK c'est normal. Mais en tout cas une chose est sûre c'est que la JSK ne va pas bien il faudra absolument qu'elle se ressaisisse. Au classement je le disais le Mouloudi il y a d'Alger et celle en tête 11 points suivi de Arboud 10 points CSC 3ème avec 9 points On a vu également dans le sujet de Sidi Ahmed le derby algérois où on s'est allez on va dire le mot on s'est ennuyé promptement on va regarder quelque chose qui était peut-être un peu plus intéressant que ce qui se passait dans le rectangle vert et ça ces images là sont signées du fiston de celui qui est en train de vous filmer derrière c'est Samia Chichou le papa est là juste derrière et le fiston c'est la transmission c'est la génération montante qui est revenu des coulisses avec ses 3 minutes d'image de ce derby entre le Serbé et l'usma d'Alger au stade du 5 juillet on va en regarder quelques minutes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501